Bonsoir, bienvenue au Pop'n... Ah non ! Nous sommes à Paris, au Café Laurent, l'endroit idéal du jazz, l'endroit de Saul, l'endroit de La La Land, et c'est la vidéo spéciale sur le jazz qu'on vous emmène découvrir aujourd'hui. Suivez-moi. Je me suis bien évidemment sapé en bleu en l'occasion, en l'hommage de La La Land, et je vous invite maintenant à me retrouver à l'intérieur du fantastique Café Laurent. C'est parti, suivez-moi. C'était pas une entrée à l'Iron Man ça ? Allez-y, suivez-moi à l'intérieur du Café Laurent. ... Lieu exceptionnel, lieu de prédilection pour une vidéo spéciale sur Saul et sur La La Land, et je vous invite tout de suite à découvrir l'entrée du Café Laurent. Suivez-moi. Mais avant, nous avons la chance d'ici avoir un gel hydroalcoolique en or massif. Très important. La magnifique carte. On va pas déranger les musiciens plus que ça, on va les laisser jouer tranquillement. ... Donc là, on se retrouve dans une des plus grandes piscines souterraines de Paris, et on va la visiter avec notre petite amie, Yannick. Voilà, ça va être sympa. C'est parti, j'ai pas la clé. Bon, j'encolle. Alors, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Waouh ! Oh, il y a un petit saut ! Saut d'eau glacée, du coup ? Ah, c'est un saut d'eau glacée ? Ok, je vais pas en dessous. Oh, ça, c'est le hamam. Oh la vache. Non, le téléphone va se faire chauffer. Oh non, il y a de la buée partout. Alors, Auriane, vos impressions sur cette piscine souterraine ? Oh, il est faillé. C'est incroyable ! Oh, écoute, j'ai rien. Allez, moi, couche ! Cours ! Tu peux pas courir de près d'une piscine. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Très bon conseil, il y en a très bon conseil. Il dit, regardez-moi ça, il y a tout ce qu'il faut ici. Je pourrais vivre ici. Est-ce que vous êtes gênée ? Ah, vous me l'avez dit. Ils ont même plié les serviettes. Bravo ! Alors, Trécha et Yannick, votre impression sur cet endroit ? Bah franchement, par rapport à la piscine que j'ai dans mon salon, c'est ok, quoi. La mienne est quoi, trois fois plus longue ? Pour une piscine parisienne, on va dire que ça passe. Voilà, j'ai chaud. J'ai envie de faire un plouf dedans, mais je peux pas. Il coûte trop cher ce costume. C'est le costume de mon mariage. J'ai acheté des chaussures spéciales, regardez. Bien, ça sera sorti. On a enfin trouvé la porte de l'entrée. Voilà, c'est Narnia. C'est Narnia. Est-ce que j'ai accès à la salle de massage ? C'est une même question ? Oui, vu que j'y vais tous les jours. C'est le speakeasy de la salle de massage. Entrez donc, entrez donc. Vous ici ? Oui, j'ai des clones de moi-même. That without you, I'm forever blue. Yeah. Show for the world to see. Ah, mais tu fais quoi là ? T'es là pour le bar ou faire ta live ? Excusez-moi, je me suis endormi. Allez. Arrête tout de suite. Tu veux que je te pousse ? Non, mais poussez pas. J'arriverai pas à te porter non plus. Pour information, c'est la plus grande de la rive gauche, puisqu'en fait, elle fait a priori 10 réglis sur 2. On a mesuré. Vous ne croyez pas ? Oh, le challenge de merde. Ah, franchement, les carrés. Oui. Non, les rectangulaires. C'est dans la boîte. Coupe. Oui, coupe. Quoi ? C'est chaud. Nous nous retrouvons désormais au coin du feu. Nous avons réservé le bar et l'hôtel pour la soirée. Il est actuellement 1h19 du matin et nous sommes... Non, j'ai pas assez souple. Et nous allons donc commencer la partie cocktail. Nous allons vous confectionner en premier lieu un cocktail sur Saul, le dessin animé classique de Disney Pixar. Et nous enchaînerons ensuite avec le cocktail sur La La Land de ma confection. Et ensuite, le grand et sublime chef barman Yannick du Café Laurent nous présentera deux de ses fantastiques créations du Café Laurent. Yannick, c'est à vous. Waouh ! Vous êtes également magicien ? Absolument. Incroyable. Bonsoir, bienvenue. Oh, Yannick. On va tous les deux faire un saut dans le temps directement dans notre fauteuil qui va nous téléporter directement devant le bar. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Bienvenue chez moi, bienvenue chez nous. Bienvenue au Café Laurent. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et bien écoute, je te laisse le terrain. La La Land, c'est un film incroyable que je n'ai pas vu. C'est une catastrophe. Il n'a pas vu La La Land. Je suis désolé, je n'ai pas fumer de voir. Oh, il y a des coups de dos. Alerte aux coups de dos. C'est tombé. C'est tombé. Nous voici à présent dans la partie dégustation, toujours en compagnie de Yannick. Je vais goûter un petit peu ça Créa qui se nomme... Inter Spinas Floret. C'est pas facile, je sais. Qui se nomme, je ne vais pas la prononcer du coup. Et moi, je vais lui faire goûter la Créa La La Land que j'ai imaginé pour cette vidéo. Et alors le nom, c'est ? City of Stars. City of Stars, c'est du coup le nom d'une musique aussi dans La La Land. Et c'est une des musiques les plus iconiques aussi du film. Il sent très bon. Il est super beau. J'aime beaucoup le côté old school et en même temps simplicité. Ça représente tout à fait le film que j'ai absolument vu. Non, mais vous n'avez pas vu le film La La Land, c'est un scandale. Donc ça me parle. Non mais c'est très beau, bravo. Après, est-ce que c'est bon ? Il y a du Geoffroy a priori. Je voulais respecter un petit peu le dégradé des couleurs du film. Les couleurs sont très flash, elles sont très florales. D'où aussi la petite touche de fleur jaune pour appeler la mythique robe de Mia. Donc il y a Emma Stone. Et aussi du coup le dégradé violet bleuté. Il y a Emma Stone dans le film ? Je vais le voir tout de suite. Elle passe vite fait quand on la voit deux minutes dans le film. Ah bon ? Du coup ça rappelle les couleurs assez flashy en fait du film. Et aussi le côté dégradé bleuté violet. Que là j'ai obtenu avec les fleurs de pois bleu papillon. Alors d'habitude je bois pas à la paille. Mais il est super intéressant, un petit peu différent justement à la paille. J'aime bien. Tu le sais puisque tu l'as goûté. Comme moi j'ai vu La La Land. Voilà. J'avais peur justement qu'à la paille on perde un petit peu le champagne. Et en fait il suit très bien. Alors on perd un petit peu de bulle évidemment. Mais c'est vraiment super. Il n'y a pas trop de violette. Le gin je trouve a vraiment un intérêt. Bravo. Ça croustille un peu. Il mange le verre le gars. Le grinch tu sais. Il avait pas goûté. En général quand ça passe bien dans ma tête ça passe bien en vrai. Alors ça moi j'ai du mal avec ça. C'est pas forcément faux. Au contraire je pense qu'on a tous une expérience suffisante à imaginer. Et d'ailleurs c'est la première phase de travail. Pour moi elle se consolide toujours autour de cette partie d'imaginer. Parce que évidemment avec un minimum d'expérience même de vie de toute façon. Tu peux t'imaginer que des ingrédients celui-ci et celui-ci ensemble. Ça va avoir plus ou moins d'intérêt. Mais personnellement surtout. Alors je vais faire de la pub. Mais sur ce qu'on essaie de faire au Café Laurent. On essaie de faire donc une page éphémère de cocktails. Qui sont créés au moins trois mois à l'avance. Et ces trois mois en fait ils permettent vraiment d'avoir cette première idée. Sur laquelle on peut effectivement réfléchir sans rien faire. Juste on a la thématique. On a les ingrédients qu'on veut mettre. Et à partir de là on peut déjà juste discuter. Échanger et savoir s'il y a vraiment un intérêt à le faire ou pas. Et à l'intéresser aux pertes de produits. Mais c'est même pas vraiment le problème. C'est juste de dire. Plutôt que d'aller un petit peu se confondre. Et à chercher directement à faire. A chercher combien de millilitres tu vas mettre dans chaque. Pour moi c'est brûler des étapes. On essaie d'avoir déjà vraiment l'idée. La thématique. J'ai regardé en plus ta vidéo FAQ. Et je suis assez d'accord sur le fait que moi je sais qu'en créant des cocktails. J'essaie plus de penser à un concept qu'à un goût en particulier. Les couleurs c'est vrai que c'est super important dans la réflexion. Après ça c'est des sensibilités évidemment propres à chacun. Mais je pense qu'avoir ce thème c'est une souche qu'il faut laisser développer. Et alors les trois mois je trouve que c'est intéressant. C'est un processus créatif un petit peu de se dire. Une fois qu'on a discuté qu'on a essayé d'affiner un petit peu les choses. On peut laisser l'idée un petit peu s'endormir dans un coin de notre tête. Tester de nouvelles choses que ce soit au travail, dans la vie, un imprévu. Et ensuite réarriver un mois après avec potentiellement une nouvelle idée. Un truc qui vraiment va changer complètement la donne. Et va rendre le cocktail encore plus unique que ce qu'il était déjà prévu d'être. En tout dernier lieu une fois qu'on a fait le concept. Qu'on a eu des nouvelles idées. Qu'on l'a laissé un petit peu voler un petit peu dans le fond de notre tête. On y retourne plus sérieusement sur la dernière ligne droite. Et là effectivement on a tous les ingrédients. Quel gin va être le mieux ? Quel alcool va être le mieux évidemment ? Et là enfin on travaille au millimètre près. En général ce que je fais sur la chaîne, c'est beaucoup plus chercher un petit peu le storytelling. Et la thématique globale que j'aimerais faire pour les vidéos. Là par exemple pour La La Land, je voulais pas faire une vidéo Pop Tales comme je fais d'habitude. Autant faire un concept qui soit vraiment jazz à fond. Qui rende un petit peu hommage à La La Land. C'est pour ça qu'on est dans cet endroit là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a le grand piano derrière. Le fait de le faire vraiment en vrai dans un espace dédié au jazz. Qui a une histoire en plus derrière. L'histoire du Café Laurent elle est assez complète et assez riche en fait. Là Yannick va vous présenter un de ses cocktails créations. Ça s'appelle Interspinas Fleuret. Ça veut dire fleuri parmi les hongonces, entouré par les hongonces. Est-ce que tu nous donnerais pas un petit clope ? Salut ! Je vais te laisser présenter un petit peu le ton premier cocktail créa. Ouais alors donc ça c'est l'Interspinas Fleuret. On prononcera pas le nom. J'adore parce que les Américains n'arrivent pas à le prononcer. Interspinas Fleuret. Donc en latin ça veut donc dire fleuri entouré par les hongonces. Parmi les hongonces. Ce qui est donc le slogan de la ville d'Aubusson qui est situé dans la Creuse. Et éponyme de notre hôtel puisqu'on a une tapisserie d'Aubusson. La raison pour laquelle la ville d'Aubusson est connue de toute façon. Et l'idée est un petit peu de représenter à la fois cette ville mais surtout ce que ce lieu particulièrement. Le Café Laurent représente au sein de Paris qui est une ville qui malgré tout bouge dans tous les sens. Qui est... Les adjectifs me manquent mais ne serait pas forcément très glorieux. Mais voilà c'est une ville très très pleine, très complète, très stressante aussi. Et je trouve qu'on a vraiment un havre de paix que ce soit sur la soirée de jazz. Que ce soit sur le patio qui est donc ouvert toute l'année pour les plus courageux évidemment. Et la cheminée on a vraiment... On sort complètement de la ville et ça me paraît être une métaphore qui s'y presse vraiment. Ça pourrait être fleuri entouré de béton. Ça c'est aussi un petit peu ma marque de fabrique c'est que j'essaie de faire des choses... Je suis très fan des vieux cocktails à trois ingrédients. C'est beaucoup ce que je fais en général dans mes créations. Alors je suis un petit peu sorti de ma zone de confort notamment pour celui qu'on va faire sur sol. Je fais un petit peu... J'essaie de faire un petit peu d'art à côté de ce travail. Et je trouve que tous les arts ont des tangentes qui sont des règles un petit peu absolues. Et qui servent à la fois dans les autres arts et à la fois même dans la vie qui sont des belles leçons. Et il y avait donc un musicien, je me souviens malheureux pour plus de son nom. Mais qui sortait de la composition de son album et il disait Quand t'es sur la composition tu... T'as tendance à vouloir un petit peu concentrer tout un tas d'idées dans une seule pièce pour faire une masterpiece. Le mieux c'est de la découper en disant au lieu de faire un gros morceau très condensé où je veux avoir plein d'idées. C'est quand même mieux de laisser respirer et de la découper en plusieurs musiques. Et puis si jamais il y a des choses qui vont se recroiser dans le futur, tu pourras très bien le refaire. Mais il vaut mieux commencer par une phase de découpe. Je trouve ça très inspirant, très pertinent et notamment dans le cocktail. Simplicité. D'où le nom sectum sempra vata capdra. Simplicité ! En tout cas moi je te dis c'est une masterpiece ce cocktail imprononçable bien évidemment. Je pense qu'on va pouvoir faire une transition pianoesque. Nous avons un magnifique piano à 12 733 000 euros derrière nous. Pas tant, pas tant. La salle c'est pas une salle de concert, il faut que ça reste un petit peu quaint comme on dit. J'ai le droit de parler anglais, j'ai un passeport américain. D'accord. Il a un background. C'est trop bien, j'ai un background et j'ai le droit de dire background. tous clair, j'ai le droit de venir. On se retrouve maintenant dans cette deuxième partie où Yannick va me faire faire un cocktail création original du Café Laurent et ensuite il vous présentera son cocktail création sur sable. Yannick, t'es prêt ? T'as déjà une pelle à glace dans la main ? Oui, je pense, c'est pas mal. Un petit vent de folie comme pourrait... On sent le vent, on sent le vent, l'odeur. Tu sens le Népal ? Je sens le Népal, il est là. Tu es au Népal ? La montagne et tout. Fond vert Népal. J'ai envie de skier. Y'a un snowboard dedans, non ? Allo ? Tu le sens ? Oui. Bon, très cher Yannick, nous nous retrouvons désormais au coin du feu, tranquillement, pour parler un petit peu plus de ton cocktail Saul et de ta deuxième création. Eh bien, bienvenue dans le Grand Salon, donc ça fait partie d'une salle avec une ambiance un petit peu différente. On a la cheminée Empire de Bourgogne, c'est incroyable. On est vraiment bien. J'ai pas l'occasion d'habitude de mettre soin, on est vraiment bien ici. Tu as réalisé le Piazzolla, bravo, très bien exécuté. Je l'ai pas goûté, mais a priori il a l'air bien. Il doit sortir comme ça. Donc le Piazzolla, c'est inspiré d'Astor Piazzolla, qui était donc un musicien, en fait, compositeur argentin, qui a vraiment mélangé les genres, les instruments, etc. C'est une grande influence pour beaucoup de monde dans la musique, jusqu'à ce qu'on lui dédie un cocktail. Alors, c'est une humble création de ma part qui n'a pas pour vocation de restituer sa grandeur, mais c'est quelque chose juste simplement de, voilà, un petit hommage. C'est un cocktail finalement assez simple. On est parti sur une base margarita. C'est un cocktail qui a été en fait créé en fin de soirée avec un petit peu les restes. Mais on est des barmans, on sait ce qu'on fait. Alors voilà. Toujours. Donc on est parti sur une base margarita. Comme tu le vois, ça ressemble pas du tout à une margarita. Parce qu'il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de shaker, il n'y avait pas de glaçon, il n'y avait rien de coiffé à une margarita. Il n'y avait pas une vocation non plus d'en créer une. On est parti sur une base margarita qu'on a allongée ensuite au tonic. C'était bien mais ça manquait juste un petit peu du punch. Alors on a rajouté quelques gouttes d'angostura parce que même quand il n'y a rien dans le frigo, il y a de l'angostura. Donc j'ai ramené ce cocktail tel quel, c'est-à-dire classique avec juste un petit peu de punch au bar. Et on en a discuté avec notamment Kamal qui est un de nos barmans qui d'habitude ne se prête pas forcément au jeu de la création. Parce qu'à côté de ça, il excelle dans tout, donc il faut quand même lui laisser des milieux où on prend un petit peu l'enlai. Pas déconner, merci Kamal. Du calme, bravo, du calme. Et il m'a conseillé d'utiliser un produit qu'on utilisait déjà, c'est du Cordial Paragon. Donc tu l'as goûté, tu as pu le tester. Pour ceux qui n'ont pas la 4DX parce qu'apparemment, il n'y a pas le budget. Pas encore. Le Paragon, c'est donc là on est sur un Cordial, c'est de la baie de Timur. La baie de Timur, c'est quelque chose qui va ressembler à du poivre blanc très très légèrement poivré et surtout va apporter un côté agrume qui ressemble beaucoup au Pamplemousse. Et ça, ça permet vraiment de rajouter le vrai punch que Langostura. On aurait même pu retirer Langostura, mais ça gardait quand même un bon mélange. Donc à l'image d'une composition de Piazzolla, on est arrivé avec une base qui finalement s'est retrouvée mélangée de différents esprits, de différentes idées. Et on est arrivé au Piazzolla. Il plaît beaucoup et j'en suis très content. Ça fait partie des cocktails classiques, on ne l'a pas mis en signature. En même temps, c'est moi qui l'ai créé, donc j'aime bien quoi. Tu t'attends à quoi ? Je ne sais pas, désolé. Donc là, on va laisser Yannick faire sa petite création sur Sol. Je lui laisse le bar, je le laisse tranquille. Je crois que c'est ton bar quand même. Bienvenue sur la chaîne Pop et... Oh la vache ! Bienvenue sur la chaîne Pop and Comics Bar. Je la prends en otage. Alors, aujourd'hui, inspiration Sol. C'est marrant parce que les YouTubers français ne sont pas capables de dire Sol. Je suis un grand fan de Dark Sol. Et bien tous les YouTubers français disent Dark Souls. Et c'est très mignon, mais ce n'est pas comme ça. Oui. On va commencer par là. On va mettre un peu de coulifier. On va mettre un peu de lois. Et puis, on va mettre un peu de la marquee. Monsieur d'âme, The Great Before. On va tenir à deux, comme notre enfant. The Soul Cocktail. Le Great Before. Donc c'est, je ne te cache rien, le Great Before c'est dans Soul. C'était un défi, parce qu'effectivement ça fait un petit moment qu'on en parle. C'était un défi super intéressant pour moi d'essayer de travailler sur un concept qui est déjà bien ancré. En fait, comme on en a parlé, j'aime bien tourner autour de concepts, mais en général c'est un peu plus vague. Ça va être une couleur ou un matériau, un artiste, et c'est très large. Là, c'était très très compliqué pour moi de trouver le compromis. J'ai eu plein d'idées qui finalement n'ont pas du tout abouti. Et au final, la dernière ligne droite, ça a vraiment été décisif de partir sur un côté bourbon. Très classique, très très simple. C'est un super bourbon d'ailleurs, qui pourrait être une boisson. Même au visuel, ça pourrait être une boisson qu'on peut boire dans un jazz club des années de Soul. Je ne sais pas quels années c'était, 60 ? Des années 20 à 70. Puisque finalement, le jazz a toujours cet aspect un petit peu dégarni, un peu vieillot. Donc on a travaillé le cuir autour de ça, justement. On va rappeler un petit peu le côté vieillot aussi du personnage principal de Joe. C'est ça, kitsch. C'était d'ailleurs ton idée. C'était une très bonne idée. C'est ça. On fait des échanges et c'est comme ça qu'on atteint un truc sympa. Quelque chose qui à la fois est très simple, avec un alcool très simple, très populaire et en même temps doux. Qui convient encore une fois, c'est quelque chose d'androgyne à mon sens. Parce que, bon bah, à part la couleur un petit peu rosée, on ne peut pas vraiment le qualifier. Et il n'y a pas un truc très sensé viril ou sensé féminin. On est un petit peu entre les deux. L'idée vraiment finale, c'était de dire, on a ce côté brut, simple. Et avec le jasmin, avec le miel, avec les fleurs, une petite ode à l'enfance. Qui est un thème qui finalement ode à l'enfance et à la vie. Qui est vraiment ce qui m'a le plus touché dans ce film. Et c'est rare d'ailleurs de voir des séquences émotions qui sont plus, pas censées être tristes, mais juste belles. Et j'avais en tête beaucoup la scène où il récupère, elle a des trucs, elle a tout ce qu'elle a dans sa poche. Et puis il y a une feuille d'automne qui tombe. C'est magnifique. Alors j'ai cherché à me rapprocher de ces couleurs sans succès. Mais je pense que la thématique n'est pas trop mal. Dis-moi ce que tu en penses. Parce que je viens de parler pendant des minutes, si c'est nul, ça ne sert à rien. En tout cas, ça sent vachement bon. Effectivement, le fait que ce soit rassé au Saint-Germain, ça évite de sursucrer le cocktail. Mais juste vraiment amener un fumet de fleurs qui va rebondir sur le jasmin. On sent bien le côté fumet du bourbon. Et puis il y a le côté jasmin qu'on sent légèrement en dessous-ci. Puis on a quand même les notes, les aria notes un petit peu florales aussi, qu'on sent plutôt bien. Ça fait un bourbon léger en fait. Ça fait le bourbon qui a un petit peu plus vieilli dans le temps. Comme Joe encore, qui se laisse dépasser par les événements un peu. Et avec la note de fraîcheur de la jeunesse, finalement. Très bon cocktail. Dommage qu'il ne soit pas à la carte du coup. Typiquement, malheureusement, je ne peux pas le proposer à la carte pour plein de raisons. Les droits d'auteur déjà. Et voilà, ça suffit. Du coup, je pense qu'on va pouvoir conclure cette vidéo un petit peu spéciale sur le jas, sur la lande, sur Saul. Bon, d'ailleurs, je pense qu'après cette vidéo, tu vas regarder la lande, j'espère. Mais je l'ai déjà vue. Bien sûr. Et Masto, je ne vois pas pourquoi je ne l'avais pas. Si cette vidéo vous a plu en compagnie de Yannick, ici au Café Laurent, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Allez sur Instagram. Allez sur Instagram. Vous mettez les petites photos du tournage, des petites choses sympathiques. Merci beaucoup en tout cas. C'était très fun, un grand honneur de faire ta première vidéo un peu spéciale. Parce qu'il faut pouvoir le dire. Profites-en et n'hésite pas à repasser de toute façon. C'est peut-être une bonne nuit parce que nous, on va aller dormir. Il doit être 4h du matin maintenant. Il est 4h30. Santé. Abonnez-vous et n'oubliez pas que l'habit d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Merci. Ce qu'il a dit. Ciao. Fais un ciao. Ciao. Je le fais mal. C'était quoi, t'as fait ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501